Contre le bien général Un ecclésiastique monstrueux, avec des oreilles de chauve-souris et des griffes de félins, assis sur une chaise aussi vieille que ses idées, écrit dans un grand livre. Il appuie ses pieds sur une grande boule, une sphère, et l'index de sa main gauche montre le ciel, comme s'il écrivait en suivant un dessin divin. Au fond, les gens du peuple semblent clamer et se désespérer devant ce qui se passe. Cet être monstrueux ferait allusion aux nouveaux juristes absolutistes et réactionnaires qui ont abrogé les lois libérales de Cadix et la Constitution de 1812 et qui, guidés par l'avarice, la pensée arbitraire et l'ignorance, créeraient des lois contre le peuple et contre le bien général.